Elle n'est pas trop loin surtout. La saison démarre très fort pour les secouristes. Il y a quelques jours, un garçonné a failli se noyer. Un homme d'une poix centaines d'années n'a pu être réanimé et un de 55 ans a été sauvé inextrémis. Alors, la vigilance est de mise. Sans relâche, la plage est scrutée car tout peut basculer très vite. Beaucoup ne sont pas conscients du danger et sont imprudents. S'il y a des vagues que nous on met en notre flamme orange, c'est-à-dire baigner à déconseiller les gens. Ils vont quand même aller se baigner avec leurs enfants qui ont des brassards. Ça va être pareil, il doit toujours l'alcool, le problème de l'alcool, le problème de partir loin à la bouée des 300 mètres alors qu'il n'y a pas de condition physique. Alors, pendant que les familles profitent de la plage, les secouristes sont en alerte permanente sur le qui-vive. 14 postes de secours sont répartis sur la promenade des Anglais toute la journée, de 9h à 18h30. La plage est surveillée. Vous avez des postes qui sont gérés par le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, et des postes qui sont gérés par l'association Secourisme pour tous. Et donc, on a toujours deux personnes dessus qui veillent au respect et on demande des rondes, c'est-à-dire que toutes les demi-heures, il y a un des sauveteurs qui va contrôler la plage pour voir s'il n'y a pas un incident ou quelqu'un qui aurait fait un malaise qu'on n'aurait pas vu. Moi, je vais avoir mon petit-fils qui arrive d'ici une dizaine de jours. Je sais que je serai très vigilante. Ça me rassurera de le savoir à l'appartement. Jusqu'au 15 septembre, les plages seront ainsi sous haute surveillance, 10h par jour. Cette année encore, la mission des sauveteurs s'annonce bien chargée.